hello hello je vais partager le lien sur les autres comptes facebook c'est pas que vous avez bien je me suis trompé bonjour bonjour c'est tu là pour moi un coucou fait moi un coucou dans les commentaires ça me fera plaisir je vais modifier après je crois que vous allez bien les amis je suis je sais qu'il fait un peu tard dans certains pays mais je sais comment qu'on est world white donc ok je change quelque chose modifier pourquoi j'ai mis des verres voilà ok les amis sort ce soir c'est ma soirée vidéo il va ok alors je pense que vous allez bien et que et que ça va en fait que ça va je suis de retour j'ai vu que j'ai juste je vous ai mis juste deux trois trucs là mais à betina on attend les infos pour l'atelier tout comme actuellement je vais venir pour vous parler de ça c'est à quel point j'apprécie beaucoup les dames et l'avancé changer ensemble on peut discuter ensemble c'est interactif quoi donc oui alors il se fasse au four là si on faut juste la petite histoire en fait c'est alors j'ai fait en l'aide s'il ya quelques quelques semaines que j'ai fait dix jours en tout cas pas 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 peu de dix jours et on parlait même on parle de son parle de planification dix ans et tout et je suis juste avait dit que que j'étais en train de voilà de très réfléchir là dessus de voir comment j'allais te voir ce que je pouvais mettre en place par rapport à ça vous souvenez en tout cas ce que si vous savez et donc du coup il ya qu'il ya quelques jours un plat plat pour la petite histoire quelques jours j'étais donc samedi quelques jours j'avais son mois un cahier en fait de réflexion et tout et que j'avais retrouvé un sac à la cahier à sa petit livre comme ça la sympa que j'avais acheté au futurs scopes il ya cinq ans et donc je retombais donc je disais n'est pas juste que j'aimerais relire un petit peu ce que j'avais écrit j'avais encadré et puis c'est une est bonne chose et j'étais j'étais ça m'a fait chaud au coeur de retomber un peu ce que j'avais écrit il ya cinq ans on j'ai pas tout lire là parce que c'est pas le butin mais en tout cas j'allais tout pour lui crier un cabinet de conseil surtout de formation et tout je vois ça je l'ai fait en tout cas voilà je suis en marche je l'ai fait je continue de le faire j'avais écrit que je voulais écrire des livres tout j'en ai sorti deux pour le moment en fait je s'attendrais vraiment de réaliser le pouvoir de la de la vision le pouvoir d'écrire ce que tu veux en fait et comme vous le savez c'est là on est dans une phase tout le monde parle de ça et c'est important des objectifs du bilan et tout ça et encore une fois moi j'aime beaucoup échanger avec vous et dont les coulis sont privés quand je vous parle pour certains vous dites les bettina franchement voilà moi je t'avoue que si moi je vois pas encore clair rapport à ça le bilan là dont on parle là vraiment je sais même pas comment le faire j'aime franchement voilà et donc je vous s'attends que je m'adresse pour te dire de prendre courage de de prendre courage et que tu sais en ce qui me concerne j'avais du mal à faire mon bilan de l'année auparavant je pense que j'ai déjà expliqué ici mais je peux on va en parler encore parce que je me focalisais beaucoup sur des résultats en fait oui tu avais dit que tu as que tu allais faire ton nouveau le chiffre d'affaires qui n'a pas fait donc tu n'as pas réussi donc échoué tu avais dit que tu avais dit que tu allais pas bref et ça me mettais mal en fait et donc j'ai vraiment fait j'ai pris un temps pour ça par rapport à ça réfléchir pour un petit peu ce qui allait me correspond moi bref où est juste pour te dire que ne manque pas l'atelier du 7 janvier parce que tu vois je me suis disant là c'est bien en ligne on verra si je fais une si je fais une version en ligne peut-être après après cet atelier là mais en présentiel ça va être quelque chose de fort parce que je promets que je vais t'embarquer c'est comme si je suis justement comme si j'étais embarqué dans mon salon tu vois ou de ma chambre à ma là où je peux mettre dans ça tu vois tu vois je t'y mets dans le live comment ce que je me suis réconcilié avec ça c'est parce que d'avancé quelque chose que je fusais parce qu'il fallait le faire on nous disait à l'église qui a pris en début d'année oui fait tes voeux et tout machin écrit dont je le faisais de madame et canicard bon voilà puis qu'on le faire pour le faire j'ai créé en nomade oui sur le plan personnel tu me dis je vais faire ça voilà voilà sur le plan pro tu vois tu fais la chose mais bon parce qu'il faut le faire parce que c'est de le faire mais à un moment donné tu te rends compte compte au cours de l'année que parfois tu auras des baisse de motivation tu vas et du coup tu vas appréhender le bilan de l'année parce que ben ça c'est un sacré ici quoi donc tu fais le truc parce que faut le faire parce que tu fais tu défini des objectifs mais parce qu'ils n'ont mais parce qu'ils n'ont pas une une assise en toi parce qu'ils n'ont pas une une raison profonde d'exister tu arrives en fin d'année et tu fais ton bilan de manière radicale ça j'ai pas fait j'ai pas fait j'ai échoué j'ai rien fait je suis nul quoi et hop et tu démarres avec un état d'esprit de façon comme chaque année comme d'hab non mon ami non non j'ai envie de te redonner tu vois la passion le désir de te poser et de prendre des voies de toi-même par rapport à ça alors jusqu'à propos pour plusieurs c'est pas évident mais tu n'as moi ce n'est pas évident les enfants le mari tel aspect et aussi simplement j'ai pas envie de faire seul quoi parce que flemme comme on dit alors je viens 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 je t'embarque dans mon univers tu sais je suis là tu vois je passe on va j'ai plein de carnet là j'ai plein de carnet j'ai bien j'aime bien écrire j'aime bien tu vois tout à l'heure là je t'ai sorti j'ai jamais embarqué un carnet avec moi qui dit voilà au cas où parce que en ce moment j'ai l'écrit donc au cas où tu vois je tape la pensée j'écris tu vois donc j'ai envie vraiment de te partager tu vois qu'on passe un bon moment sang j'ai loué une salle et l'endroit créatif comme j'aime tu vois moi quand je suis dans ce mood là j'aime bien avoir de la place tu vois j'aime bien c'était constat la semaine dernière j'étais inspiré là dedans du coup j'étais tard de la nuit le câble j'ai mis un petit fond musical sympa là je t'en connais écrit 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 tu vois et je remercie pour cet état de cet état d'esprit là le 7 janvier j'ai pris une salle on voit là de la place autour de nous où il ya de la lumière du jour qui éclaire bien il ya de quoi non c'est un moment de détente tu vois donc laisse moi laisse moi laisse moi t'embarquer avec moi dans cet univers là où tu vas je veux je veux te montrer avec des outils avec des outils que moi j'ai crié mais également ce que j'ai trouvé qui sont intéressants et qui m'ont vraiment aidé tu vois à faire mon bilan tu vois la semaine dernière j'ai repris un de mes outils a été pour les bilans et j'avais envie de le nier j'ai déjà mis ça et tout et tout tu vois est-ce que attend je vais essayer de te lire tu vois quand on fait le bilan c'est pas juste une affaire de oui des chiffres et tout c'est bien des chiffres tu vois mais alors est-ce que je vais retrouver ici je pense que oui c'est un fichier là c'est juste un outil d'un des outils mais c'est pas c'est passé c'est même pas le seul tu vois j'avais écrit tu vois là par exemple on va répondre la question est-ce que j'ai vu la conférence j'ai mis des temps vous voyez là mais c'est la source sur ce truc là c'est pas là c'est dommage mais je peux quand même le trouver ce monde rêve parce que j'ai fait revenir là dessus qu'elle ait fait du bien à beaucoup de personnes ça c'est quoi conférence à réussir c'est quoi ah ok les conférences des bras workbook non c'est pas bon dommage et donc tu vois par exemple il s'agit de répondre à la question voilà l'espoir mais je laisse au monde drive on va aller voir ce vrai tu vois c'est pas juste une affaire de oui as tu attends as tu tes chiffres tout c'est pas juste l'affaire de ça je t'embarque et dans un nom ma chérie sont chers ça m'a réconcilié à ça en fait ok drive programme et coaching mastermind webinar voilà 2022 et l'atelier voilà voilà est-ce que j'ai mis des outils si oui atelier ça serait plaît l'atelier nos sources d'outils voilà parce que j'ai mis aussi ce document voilà tu vois par exemple papa par rapport à ton bilan tu vas voir que c'est plus qu'une affaire de chiffre mon cher tu vois par exemple là si je te demande voilà tu vois en 2020 en 2022 2022 quelle est la décision la plus sage que tu as appris c'était quoi tu vois quelle est la plus grande leçon que tu as tiré quel quel est le plus gros risque que tu as pris quelle est la plus grande surprise de l'année que tu as eu en 2022 quel est le plus grand service que tu as rendu tu vois que déjà là c'est pas juste une histoire de oui j'ai eu mon permis j'ai payé mon permis j'ai g machin non 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 tu vois là c'est bâtir quelqu'un de l'intérieur aussi c'est important tu vois de quoi es-tu le plus fier en 2022 là qu'elles sont les trois personnes qui ont le plus eu d'influence sur toi tu vois je peux continuer comme ça même les commentaires est ce que tu as intégré c'est par rapport à ça tu vois donc ça là quand j'ai fait j'ai dit ouah ça m'a et du coup tu vois là j'ai hâte de faire mon bilan parce que j'avais pris le temps de remplir tout ça en début d'année parce que là c'est la partie bilan mais également une partie pour rapport aux objectifs tu vois donc et j'aime parce que ce travail de bilan d'objectifs qui sont vraiment que c'est ça te transforme tu vois on n'est pas juste dans de l'information non c'est une transformation de l'intérieur à l'extérieur tu vois et par rapport à l'année prochaine de poser deux trois questions juste pour donner un petit un petit un petit aperçu là sans qu'on allait passer voilà l'année devant toi ok tu vois on va on va on va on va arriver grand on va tu vas créer sous la vision là l'année devant toi voilà par exemple moi j'avais eu à le remplir pour 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 ça laisser je suis prête à lâcher prise sur ces trois choses donc c'est quoi les trois choses et j'avais noté trois choses au cas je me l'ont regardé est-ce que j'ai vraiment une surprise sur ça tu vois qu'est ce que je peux vous lire d'autres voici trois choses auxquelles j'aurais le pouvoir de dire non c'est quoi tu vois moi c'est trois choses que je ferai tous les matins tu as tu mets trois choses trois choses avec lesquelles je prendrai soin de moins régulièrement 3,7 3,3 que je vais visiter en 2023 dans l'occurrence tu vois cette année donc l'année prochaine je ne remettrai plus à demain le fait deux c'est quoi la suite c'est à toi de la mettre tu vois cette année j'ai pu jacques bonsoir blesse comment ça va merci d'être là cette année j'accepterai lorsque lorsque quoi tu vois et ce truc là il ya il ya plein là même j'étais pas tout lui tu vois donc il y aura ça ok et puis maintenant il y aura la partie planification et là je vais te partager ma vision avant de la planification et même des objectifs parce que l'appareil dans mon cas aussi j'ai eu à me rendre compte que on fait des choses de manière mécanique parce qu'il faut le faire parce qu'on le dit parce que on a toujours fait comme ça mais quand on se posait là-dessus j'ai eu à me rendre compte que nous les gens pour lesquels tu vois tu défini des choses que tu dois faire et que tu te relâches en cours d'année ou que tu fais pas l'une des raisons sur la puissance tu vois c'est que je ne sais pas pourquoi tu le fais et à quel point c'est important pour toi en fait parfois me dit bethina mais à comment tu fais récemment m'a dit quoi là une fille m'a dit qu'il n'a mais je t'observe là tout au quotidien même en privé mais quand tu fais pour tout gérer comment tu fais pour ne pas lâcher quand tu fais moi tu fais pour quoi tu fais en fait je le dis mais il ya plusieurs choses il ya la foi il ya la foi en dieu qui me soutient dans ce que je fais de le quotidien il ya également le fait que il ya une vision qui me porte tu vois ce que je fais c'est pas juste parce que c'est beau de le faire parce que tout le monde le fait non il ya une raison derrière ça qui est beaucoup plus grande que moi donc oui comme comme je disais ce matin une de mes collaboratrices qui m'a dit mais comment tu fais parce que mme au côté dans les coulisses et voile me voit m dîner franchement bethina mais attends je t'ai vu affronter tt et telle et telle chose je me suis dit mais comme comment va faire j'ai vu comment tu n'as pas lâché comment pour comment tu fais je les écoute et ça donc ça je me dis à vous entre autres c'est parce que je porte une vision qui est au delà de moi tu vois je vais dire tu sais même s'il a fait une chose en pleurant je vais je vais la faire tu vois même s'il faut pleurer pour le faire je veux le faire parce que c'est pas juste moi et puis tu vois donc c'est pour ça que quand j'aime quand je ne sens pas bien quand je me sens découragé oui ça m'arrive quand je me sens rempli de doute ou autre comme c'est quelque chose qui me porte qui est beaucoup plus grand que mes problèmes que ma vie d'abri dit bon il ya ça que je dois faire tu vois là et c'est que je dois faire je veux le faire tu vois parce que c'est pas juste ma vie à moi c'est pas juste moi mon mais mes trucs tu comprends si je te raconte des challenges que j'ai vu au quotidien parfois c'est difficile c'est difficile je te dis mais il ya t'as envie de pleurer quoi et en plus tu veux en parler à tout le monde parce qu'on ne peut pas comprendre parce que tu fais attention parce que donc tu es là mais tu dis mais c'est difficile c'est très difficile tu vois là il est minuit minuit 10 demain je me lève tôt mais j'ai des trucs à finir avant de dormir qui sont vraiment important parfois tu es là je travaille dans la nuit personne ne peut voir tu vois mais je sais pourquoi j'ai fait des choses je sais pourquoi je les fais en fait et j'ai pris le temps de définir ça tu vois donc là où je t'embarque là en 2023 c'est que tu puisses avoir une vision pour ta vie tu comprends une vision par rapport à ta vie et là c'est plus que juste définir des trucs atteindre tel mois que l'année plus machin non c'est un plan de développement en fait j'ai embarqué plusieurs personnes là on dit d'année 2022 ce qu'un système webinaire je pense que je le mettra en replay ce webinaire là je pense je vais le monter je vais l'arranger un peu mettre en parce que ça ça a fait du bien à tellement de personnes my god ma famille les collaborateurs les plus proches les gens qui ont c'est un webinaire là je peux t'assurer que même moi mon quotidien a changé je veux dire en fait chaque semaine depuis janvier j'ai mis en place des outils très simples et très pratique et chaque semaine je me suis vu en train de les faire quoi tu vois là je regarde le tableau mon ce que j'ai déjà j'ai un match parce que je suis visuel moi tu vois donc quand j'ai vu que l'âge j'allais beaucoup plus travaillé à domicile toujours qu'il m'adapte mais j'ai un tableau comme ça a acheté où je m'écris chaque semaine ce que chaque dimanche soir je me pose je fais mon bien de la semaine je m'écris ce que j'ai pu faire pas faire et je mets mes victoires de la semaine jusqu'à chaque semaine depuis janvier chaque semaine et et dans mon tableau là j'écris donc là alors je te parle tu vois j'ai géré tout ce que je devais faire depuis lundi demain je suis pour demain la juste pour demain c'est clair ce que j'ai à faire pour demain samedi dimanche est très clair pour moi tu vois mais pourquoi je suis arrivé là parce que j'ai plus le temps de me connaître de me connaître savoir comment je fonctionne moi et ça on va aussi en parler à l'atelier du 7 janvier beaucoup de célèbres vous ne vous connaissez pas après vous êtes là tu vas à gauche tu vas à droite tu sais ça prend le temps de te poser de comprendre comment tu fonctionnes comment tu fonctionnes moi moi je me jumeau c'était coupable j'ai dit mince ah là là je veux non comment tu fonctionne toi tu vois ce qui importe c'est que tu étais tout à ce que tu avances et que ça productif par rapport à toi c'est que tu prennes en compte tu vois chacun de nous est différent chacun a sa propre réalité par exemple tu vois il y a d'autres qui ont travaillé à côté à ton plein d'autres qui sont en tout cas tu peux comparer ta vie à quelqu'un et moi ce que je fais moi dans mes accompagnements et même dans mes ateliers c'est que je te donne la méthode et on l'applique par rapport à toi et à tes réalités tu comprends moi je peux me permettre je peux me permettre là de travailler à 22h 23 minuit une heure deux heures je peux me le permettre mais pas tout le monde est comme ça tu vois donc on va l'adapter à ta réalité à toi donc ça on va on va travailler là dessus comment je fonctionne moi tu vois qu'est ce qui me correspond moi et moi ça m'a pris du temps de me poser là j'ai mis des outils en place et ça m'aide tellement au quotidien c'est un tel plaisir de me dire wow j'ai hâte de faire le bilan j'ai hâte de me poser tu vois et quand je te parle de plan de développement on là on sort du cadre de juste cocher les cases de finir oui je vais faire ça non là quand tu es dans un plan tu vois moi j'ai pris le temps de bâtir ce plan là bien sûr on peut encore améliorer tout le monde tu vois quand tu parles en termes de plan de vision pour ta vie tu vois c'est beaucoup plus large que juste une année est-ce que quelqu'un me suit s'il te plaît dis-moi de la commentaire mais tu n'as juste avec toi je te comprends je te suis dis moi s'il te plaît tu vois donc j'ai j'aimerais vraiment élevé ta main devant des choses que tu sortes de juste des 12 mois que tu ailles au delà de ça en fait quand tu as une vision de vie de vie et après tu la décline dans les différentes domaines de ta vie qu'est ce que j'ai fait ma vision de vie par rapport à la vie déjà elle est déclinée merci c'était là elle est déclinée par rapport aux par rapport aux finances elle est déclinée par rapport à mon entreprise par rapport à mon emploi par rapport à la famille tu vois donc c'est clair dans mon esprit du coup chaque action au quotidien n'est que le découle de ça en fait tout ce que j'ai écrit là ça ça découle de ce plan là cette vision là je vais intervenir un événement samedi à un sens j'ai dit oui pourquoi parce que ça rentre dans le cadre de ma vision qui dit que je veux être inspiré motivé encourager et transmettre ce que j'ai ce que j'ai reçu à d'autres personnes tu vois quand je mets la queue que oui là j'ai tout ça je suis peut-être dormir tard c'est pour un but précis c'est parce que je sais que demain je dois après c'est pas toi chaque action d'un coup là tu sors du juste bonsoir arnaud tu vois le coup là tu sors de juste un jeu d'absolument à l'avenir pour le peu le 2 décembre là à lala je suis en retard je dois faire machin pourquoi tu veux faire telle chose pourquoi est-ce que c'est important pour toi c'est la question pourquoi les amis en 2022 là j'ai pris le temps cette année si je sentais que ça va être une année tu as de préparation de restauration je le sentais venir ça déjà donc et voilà pourquoi j'utilise non là je m'arrête pas bret j'ai pas jean jean je serai un moment mais de janvier de l'année dernière jusqu'au mois mars en profondeur dans les coulisses avec mon équipe ont travaillé ont poussé les bases ont poussé les bases on a fait ce travail là donc chaque mois qui passe ne découle de ma vision par rapport à ma vie chaque mois qui passe découle chaque jour qui passe chaque journée qui passe et voilà pourquoi on arrive à dire non à des choses à des gens parce que non ça ne me va pas ça ne nous correspond pas et tu vas être ouvert à l'endroit non ça c'est bon en fait non parce que le temps que tu vas passer à un endroit où des personnes pas que les caisses même pas parce que c'est ou l'autre c'est le temps au moins là où tu dois être les amis je vais pas être trop long avec mon live mais je suis passé par là parce tout de se dire franchement là là c'est la femme l'année je me dis que je vais faire telle suite à faire je n'ai pas fait à la j'ai échoué j'ai pas réussi machin machin là on est bientôt en janvier ouais j'aimerais j'aimerais mais écrire j'aimerais voyager je prends juste des exemples et puis tu dis ouais bon du coup tu écris des belles phrases belles choses au mois de mars opte tu arrêter tu fais plus parce que parce que tu n'as pas d'abord défini pourquoi tu le fais pourquoi c'est important pour toi et comment toi tu fonctionnes comment toi tu fonctionnes parce que chacun indifférent chacun est différent moi j'ai accepté de sortir des cases la toute faite light quand je prends un conseil j'écoute le conseil je l'adapte par rapport à moi si ça me correspond vraiment tu vois j'ai une personne par exemple ça et ça j'ai appris à l'accepter ça quand j'ai oublié tout le lève toi tôt machin fait si que ça que c'était ça en ce qui me concerne qu'elle ont toutes obétés en toute transparence le matin là c'est pas là où j'ai vu ça c'est pas là où je me s'en porte et inspiré à faire des accompagnements à côté machin machin non par contre à 16 heures là comme ça parfait peu en fait tu vois donc avant je me disais mais n'était pas normal et tout tu fais pas ce qu'on a dit je sais pas ce qu'on dit quand le véto possible c'est possible pour ça je me lève tout mais pas pour travailler machin machin par contre avant de dormir ouais là c'est mon moment soit les heures comme ça là le calme qui a là ce calme plat là je suis inspiré j'ai tout travaillé plein de trucs parce que je suis pas interrompu parce que y'a pas si ça peut me déranger au final qu'est ce qui est important c'est que tu aimes tes objectifs que ce soit le matin à 6 heures que ce soit à à à à minuit une heure du matin je comprends ce que j'ai ce que j'ai bien comprendre le plus important c'est que je sois en paix avec moi même que je sois épanou et que j'avance dans mes objectifs faut apprendre à te connaître à te connaître c'est pas grave si tu ne fais pas ton transport à 5 heures du matin tu comprends donc tu le fais tu comprends ce que je veux dire ou pas du match tu comprends ce que je veux dire donc tout cela j'ai appris à me défaire de il faut tu dois machin non j'ai appris à faire mes oreilles par rapport à ça je prends le principe je l'adapte à moi je l'adapte à moi toi seul toi seul c'est le nombre d'or qu'il te faut pour dormir chacun de nous connaît sa propre réalité en fait donc ne va jamais te dire ah là là lui vraiment il a dit que il se lève tous les matins à 3 heures du matin il part faire ceci il fait cela machin 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 peut-être que toi dans dans un cas tu fais la même chose mais juste à des moments décalés qu'est ce qui est important au final c'est que ce soit fait encore mieux c'est que tu fasses ce qui te correspond par rapport à toi et de la saison de la culture donc voilà que les amis ce que je veux partager donc c'est pas tu les du 7 janvier et donc à paris en présentiel dans un endroit qui est inspirant qui est grand qui est éclairé on va parler de ça je veux partager de coeur à coeur comment je me suis réconcilié au bilan on va on va faire le point là ce que j'ai donné la c'est juste à l'aperçu c'est rien ça on va travailler votre votre vision de vie dans les différents domaines en fait puis on va parler d'argent et même tu vas comprendre que même l'argent tu vois tout est une affaire tout est une affaire de perception en fait tu vas faire de en fait tu vas comprendre que tout ce que je n'ai pas à faire là sera beaucoup plus simple pour toi quand tu comprends la notion de 10 ans pour ta vie de ton plan pour toi même par rapport à l'argent tu vas parce que tu vois faire pour faire là je prends je prends quel exemple tu peux te dire ouais voilà à c'est important d'épargner à l'art on m'a dit que machin tu vas faire tu vas faire mais lorsque tu comprends pourquoi tu le fais tu as quand tu poursues un objectif je t'assure que tu es motivé je veux pas tout dire sur internet parce que voilà c'est internet mais ça j'ai des partagements privés en fait depuis un an je vais jeter le lancer dans un projet qui était important pour moi dans les coulisses quasiment un an et je peux te dire que ça m'a demandé d'être focalisé d'une manière et de pousser certaines actions par rapport aux finances entre autres j'étais tellement focalisé même quand que moi j'ai une bêtise à tous il ya 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 un tel ya ya un bon plan et tout m'enchaînent bien une vaginant c'est intéressant c'est bien mais moi j'ai ça que je dois faire en fait pour l'instant tu vois donc même par rapport à l'argent je t'assure que c'est c'est une affaire de vision c'est une affaire d'objectifs c'est une affaire même de d'état d'esprit quand j'ai compris ça ça a changé ma vie dans tellement de choses dans tellement de choses du coup quand ça va pas je ne parle plus je je remonte d'abord à comment tu penses par rapport à ça en fait pourquoi ça peut pas se mettre il faut te poser la question parce que c'est pas je vais faire ça mais j'ai repartir ça ou je m'achète poste la question pose toi et regarde va questionner les croyances derrière là quel est mon rapport à telle chose qu'elle est mon rapport à telle chose tu vois beaucoup de personnes vivant vivent en mode pilotage automatique tu appliques les choses que beaucoup de gens ont fait des parents ta famille des proches qui sèche en fait et tu reproduis ça je sais pas ce que tu as entendu parler est ce que toi même tu as pris le temps de tu vois il faut qu'il faut avoir des convictions ferme faut que tu aies les choses qui qui pleuvent qui neige qui vente c'est important pour toi et ça va t'aider à dire non à certaines choses à certaines personnes sans culpabiliser sans culpabiliser ok donc là je vais ouvrir les inscriptions demain je pense demain et j'ai très peu de place pour ce truc là pour cet atelier mais franchement j'ai tellement hâte parce que vrai ça fait longtemps que j'ai pas fait des vêtements plus anciens et et c'est si c'est une autre dimension donc peu un peu tout cela prend l'avion ou prend le train ou prend le bus pour le car pour la voiture il ne manque pas ça on va démarrer l'année avec le premier samedi le 7 chiffre 7 la perfection tu vois non on a démarré la nuit comme ça et tu verras un avant et un après la vision pour ta vie s'agit de ça 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 dépasse l'affaire de semaine de moi de machin machin tu vas voir ok maintenant je suis bethina masse tu ne me connais pas ici et ma passion mon désir mon fardeau c'est que toute personne qui existe prenne conscience qu'elle existe pour un but et que pour atteindre ce but là il faut déjà en être conscient il faut découvrir et il faut passer à l'action or pour passer à l'action on est confronté à des freins à des limitations des blocages par exemple mon tout cas je traite ce qui concerne la peur de se lancer pas en fait la peur tout court ce qui concerne le problème de finances surtout des aspects par rapport à la mentalité par rapport à l'argent tu vois j'ai écrit un livre là dessus qui s'appelle ma relation avec l'argent je questionne des croyances par rapport à l'argent ensuite il ya également de frein de je ne me connais pas je sais pas où j'en suis je sais pas je sais pas et là je prends un plaisir aussi à t'accompagner là-dessus en fait pour au final que tu passes à l'action et là j'ai un programme pour ça qui s'appelle passe à l'action de trois mois où on parle de justement se connaître tous les aspects sur les talents la personnalité c'est un travail intérieur vers l'extérieur on parle de l'idée au projet et on finit avec les notions de communication marketing vente et autres tu vois et maintenant quand tu es déjà lancé là on va t'aider à voir pourquoi tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur et parfois c'est dû au syndrome de l'imposteur tu vois contrairement à ce qu'on pense ça ça n'arrive pas quoi casse 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 qui commence tu as même quand tu dis à lancer et que tu es franchi la nouvelle palette mais tu te dis pas est-ce que moi je vais aller va le faire et là occupe ta place et là pour toi pour te rappeler pour te rappeler qu'il ya une place qu'il a pour toi il ya une cible qui existe et qui va se sentir interpellé par toi tu vois beaucoup parle d'argent sur internet beaucoup parler d'immobilier de plein de choses lorsque toi tu vas en parler toi de ton domaine à toi j'ai envie d'y revoir sans son histoire me parle sa manière d'être me parle tout en lui me parle et je me sens connecte à lui donc ma mission moi c'est de t'aider à passer à l'action à demeurer à l'action est au clair de ta vision ta vision et on a démonté avec des outils qui sont très simples et pratiques c'est ma passion les bonnes personnes à la bonne place que tu sois employé soit que dans la tu as fait un peu le tour là et tous les deux tu vois ça va bien bientôt qui va pas tu fais un petit peu le point nous également très là dessus que tu veux lancer un projet en parallèle ou à ton plan on fait ça aussi et pourquoi fait la toute façon l'action pas juste pour toi pour t'enrichir oui on croit la richesse mais pourquoi tu sois également toi aussi une source d'inspiration dans ton domaine parce que ce qu'on fait là comme j'aime souvent le dire c'est au delà juste de nous en fait c'est aussi au delà de l'argent même c'est au delà de juste faire un gain c'est aussi pour un impact tu vois je vais finir avec ça il ya quelques jours une personne a pris rendez vous avec nous c'est internet www.betinamas.com donc une séance offerte quand j'ai une fière qui comprend niveau avec moi et la personne donc c'était c'était une de mes collaborateurs puisqu'il a qu'il a pris un soutien elle a appris et tout elle me fait le point et diable et qui n'en voilà la dame j'ai eu et la telle 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 problème telle situation j'ai dit par rapport à ça alors tel aspect sur les finances ça on peut gérer parce que c'est notre domaine mais ça là franchement il faut un travail en profondeur qui touche le mal à la à la lame la vautifiche quand même un thérapeute parce que le temps en tout cas il faut creuser tout tout ce que je suis tout là et moi c'est pas enfin je suis pas ça en fait tu vois je peux l'écouter à conseiller machin mais c'est là mais là il faut très profondeur donc du coup on s'est un peu car qu'il a le redirigé après elle me parle un peu de sa vie machin machin j'ai dit ah j'ai dit non en fait elle non on va oublier l'accompagnement par rapport à sa façon à son cas elle là non on va lui offrir telle formation que j'ai fait la jolie comment être on va d'offrir j'ai pas à coeur qu'elle me permette moi c'est pas non de ce que ce que tu me dis là j'ai pas ça à coeur elle me dit ok donc elle a dit qu'elle a appelé la dame et tout l'adaptation remercie beaucoup parce que vraiment ce notre change la maman beaucoup aidé donc elle a mis d'appuyer au niveau des gens pour faire l'accompagnement et tout en profondeur sur les domaines que nous que nous on traite pas et même là pour les filles donc on dit que tu vas là on vous offre tout ça à telle formation pour finances et apparemment de ce que moi je m'en ai dit elle était tellement touchée tellement ému d'a dit waouh je m'attendais pas ça et tout c'est pour te dire que tu vois dans le quotidien de ce qu'on vit surtout pour moi je suis croyante moi mon entreprise c'est pas juste comme ça de la blague là c'est pas juste pour du profil c'est important attention mais on voit des choses au quotidien où on fait prof de discernement et d'écoute tu vois donc l'atelier de janvier par exemple c'est pas quelque chose que je fais parce que c'est beau de le faire en fait mais c'est vraiment venu c'est une conviction profonde que j'ai c'est un fardeur de pouvoir aider des personnes qui sont concernées par ça donc c'est on va on se promène on s'assoit et puis on travaille là-dessus en fait on sait qu'on peut dire que tu vois ça ça va plus du temps parce qu'au début je voulais appliquer tout comme tout le monde fait comme tout le monde dit fait comme si il fait comme ça une supposée j'ai défini c'est quoi la dn l'entreprise et et juste à s'y entendre la matrice me dire c'est quand même trois ans qu'on travaille ensemble deux trois ans 2020 ouais deux ans et demi elle me dit qu'il est donc quand elle m'entendu parce que je vais faire l'audio quand elle m'entendu dire que écoute par rapport à tel prospect j'ai pas à coeur qu'on l'accompagne et qu'elle paie l'actualité offre lui telle telle formation qu'on a fait et tout machin et puis appelle un tel que j'ai formé que je connais qui dans tel domaine qui elle peut l'accompagner sur ce sujet elle me dit elle me dit bethina je savais déjà que tu étais comme ça mon fait là tu confirmes mon regard sur toi par rapport à ton coeur en fait elle me est ému par ton acte je le savais déjà mais je me dis waouh quoi et ça m'a marqué ce que m'a dit en fait ça m'a touché en fait je me suis dit pour moi c'est dieu est envoyé donc c'est c'est important donc nous dans ce qu'on fait au quotidien je suis sûrement sorti de tout ça les cadres et les ça je fonctionne selon l'aspiration divine je fonctionne dans notre entreprise notre sens de formation la manière de faire qui n'est pas écrit à l'avancé qui n'est pas je ne suis pas comment dire ça en fait chaque personne est différente donc voilà pourquoi on fait des accompagnements qui sont sur mesure on va écouter la personne on va on propose un plan d'accompagnement selon une durée donnée et quand elle signe elle intègre une famille en interne où on prend soin d'elle on prend soin d'elle durant l'accompagnement on l'accompagne durant 1 2 3 4 6 mois ça dépend des cas et de situation et même quand elle finit l'accompagnement elle reste dans la famille elle intègre le réseau d'étudiant masse et on continue à prendre soin d'elle par rapport à son domaine on va parfois faire appel à elle pour venir pour venir être en renforcer des domaines qui la concernent et on a besoin d'être pas toi ça continue et on est content de se dire que ouais c'est ça l'impact donc tout ce que l'accompagne c'est pas juste pas juste des personnes qui veulent faire du du cash pour du cash c'est important attention je le redis encore l'entreprise doit vivre et doit survivre c'est important ok mais c'est déjà déjà en général qui ont une mission de vie un projet de vie tu vois qu'ils sont appelés eux également un paquet d'autres personnes on a 160 des leaders en fait qui parle de ne le savent pas ce qu'ils se connaissent pas encore un espace ok allez je m'arrête là j'ai beaucoup parlé j'ai fait j'ai tourné une vidéo que je vais mettre en ligne dans la page de l'atelier et puis j'ai fallu sur l'article et la facebook ok en tout cas merci beaucoup d'avoir été là ça fait super plaisir de vous voir de vous compter ici et puis merci de pouvoir soutien merci vraiment de toi c'est vraiment au quotidien et puis j'avais de vous dire on est ensemble quoi donc rendez vous le 7 janvier à au coeur de paris j'ai tellement hâte j'ai dit mais c'est dans trop longtemps là c'est dans trop loin là c'est trop mais ça va venir très vite ok belle soirée à tous pour toute question pour tout un demande d'accompagnement autre écrivez nous à contact arrobas bethina masse points comme bethina 2t masse 10s ok bonne soirée ou tout cas bonne nuit bonjour selon votre pays salut j'avais